Salut Arcane ! Yep, Bertrand, bonjour ! Bienvenue sur Stalkozy. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Yes, je m'appelle Arcane, ça s'écrit R-C-A-N avec un point entre le R et le C, ça vient du TAG, parce que je suis rentré dans le hip-hop, non pas par le rap, mais par le TAG, et je suis artiste hip-populaire. J'ai traîné très très longtemps dans le rap français, et puis j'ai décidé d'amener un petit peu plus de mélodies, de musiques, et je qualifie aujourd'hui ma direction artistique comme étant du hip-populaire. Cool ! Génial, ça me rappelle Madjé, aussi un artiste de Vendée, qui est aussi là-dedans, à la fois chanson et hip-hop, métissé, on est là-dedans. C'est bon ça ! Yes ! Bah écoute, tu m'as dit que tu venais du graphe, ça revient à quelle année à peu près ? Je ne viens pas du graphe, je viens du TAG. Donc moi j'étais plus doué vraiment pour TAG-er que pour grapher, représenter des belles brûlures, des beaux graphe, des dessins, des voitures, peu importe. Ça date des années 1990. Ok, donc avec le ghetto passé derrière, voilà, donc culture hip-hop. Ouais, c'est de ouf ! Yes ! Ouais ! Influences ? Ah bah les influences, mais c'est en plus ce qui est cool, c'est que les influences, c'est des gens que j'ai très très vite rencontrés, comme Dynastie, avec qui je suis devenu ami très vite, qui nous a vite invités sur Radio Nova et influence. Bah écoute, la première cassette qui tombe dans mon quartier, dans le 77, à Melun, en Seine-et-Marne, c'est Le Monde de Demain, donc de MTM. Et un jour, tous entre TAG-eurs, on dit bon écoutez les gars, il y a un concert à Grigny-sur-Seine, c'était le concert de I Am. Et d'ailleurs, c'est les petites anecdotes lorsqu'on se croise avec I Am sur la route ou avec Imhotep, je dis, hé frérot, est-ce que tu sais moi ? Quand est-ce que je t'ai bu la première fois ? Quel âge j'avais ? Et où c'était ? Donc voilà, c'était vraiment ça. Les premiers concerts, les premiers cassettes. Et comme on était de la région parisienne, on avait la chance, en fait, de pouvoir aller en contact avec ces gens-là. Même si on n'était pas dans les loges, on était dans la salle et on vivait. Donc vraiment, moi j'ai commencé à vivre vraiment ces trucs-là dès le départ, dès le début. Les influences, c'est vraiment ça. Après, il y a eu le rap américain parce qu'il y avait plein d'émissions qui nous faisaient découvrir des artistes qu'on a kiffés par la suite. Yes. Donc tu as eu tes prémices par les concerts. La première fois, non, en fait, je suis en foyer et il y a des gars qui me disent, on dirait que toi, selon ta tenue vestimentaire, tu es un peu dans les hip-hop. Je lui dis, effectivement, nous aussi, on est des taggeurs, si tu veux, ce soir, nous. Là, on est au foyer, mais on a les clés. Quand l'éducateur, il dort, on sort. Est-ce que tu veux venir avec nous ? Ah, c'est le premier jour, les gars, vous commencez chaud comme ça ? Et ils me disent, ben ouais. Et donc, je vais avec eux, on passe, on fait tout doucement dans le couloir, on passe le portail, on arrive donc à Melun et on monte dans un train et eux, ils avaient des potes qui habitaient à Lieucin, donc ça monte à Lieucin. Et là, il y a deux gars. Il y en a un, il commence à rapper et il y en a un, il beatbox. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et c'est ça, mon premier contact, en fait, avec le beat. Et le rap, parce qu'avant, je n'avais que du contact, en fait, avec le tag physiquement et auditivement avec les cassettes dont je t'ai parlé. Mais là, c'est la première fois qu'un mec, il rap devant moi. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Ça m'a fait un frisson tissé qui part du bas des fesses, dans la colonne vertébrale jusque tout en haut et qui te font frissonner les cheveux que d'ailleurs, je n'ai plus aujourd'hui. Et là, j'ai dit, mais putain, c'est quoi ça ? Ça m'a bouleversé. J'ai dit, mais moi, j'aime ça. Et là, je me suis encore plus rapproché des émissions d'Inastie, de Radio Nova. Voilà, donc ça, c'est vraiment les prémices. On a, c'est ça. Ok, et puis, donc, il y a cette partie son et il y a la partie aussi texte, inspiration, que tu t'es vite imprégné et mis ta patte aussi parce que ça, c'est vachement important aussi, le texte dans le rap, ça a toujours été aussi la manière de s'exprimer et de faire passer un message aussi quoi. Ouais, tu sais, Bertrand, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je suis un gamin de foyer, j'ai été dans la délinquance, dans le rap, dans le tag, et tout ça, et moi, j'ai toujours été un pas insensible, j'ai toujours été un hypersensible, c'est-à-dire si je faisais du mal à quelqu'un, le foyer, le soir au foyer, je pouvais pleurer et mon pote, il me dit, qu'est-ce que t'as ? Je dis, ouais, je crois que je me suis battu avec un type, j'ai fait mal ou quoi, j'avais mal de faire mal, je savais déjà qui j'étais et à ce moment-là, j'avais déjà pris conscience de la personne que j'étais et je ne voulais pas que mes textes soient autres que ce que j'étais réellement. Donc, ça a toujours été de suite, mes premiers textes, c'est « Respecte tes parents », mon deuxième texte, c'est « Te nailler par la fin », étant donné que j'ai vécu dans la rue pendant une année et que malheureusement, j'ai eu faim, ça, c'était juste entre les foyers et mes textes, mais depuis le début réellement, et c'est ce que nous disent les gens aujourd'hui, ils me disent « Merkane, c'est un truc de malade, t'as jamais cherché à changer ta direction artistique pour appartenir à un groupe ou et genre briller médiatiquement, etc. » Non, tu es ce que t'es et j'ai toujours chanté ça. Donc, mes textes, ça a toujours été ça et ça l'est encore et si un jour ça l'est plus, au revoir, si aujourd'hui je ne fais pas d'appel à la réflexion, si je n'appelle pas à la peine, si je ne constitue plus les adultes de demain et que je ne mets pas des pansements sur les cœurs ou des sourires sur les visages, ce n'est pas la peine Bertrand. Au revoir, je n'ai plus rien à dire, moi, si je ne suis pas dans ce créneau-là parce que c'est réellement ce dont je suis constitué et que je n'ai pas envie de faire autre chose. « Yes, ça me fait penser justement à, on en parlait en off, à un autre artiste, Gary, qui est passé sur Seikozy, Gary Greu, et qui disait sur Barca, justement, c'était faire du bien et pour se faire du bien aussi. » « Bien sûr. » « C'est un aspect de la musique et même du rap que certains mettent en avant et je trouve que ça amène une ouverture d'esprit et puis quelque chose de plus large. » « Bien sûr, il existe 30 000 genres de rap, 30 000 ! » C'est Kazé qui disait ça un jour, où on a eu l'occasion de jouer ensemble et on a mangé ensemble et elle faisait une conférence juste avant et tout, et en off elle m'expliquait, il y a du rap pour tout le monde, il y a même du rap marrant, du rap rigolo, du rap sérieux, du rap conscient, du rap léger, du rap de… Il y a de tout. Et aujourd'hui, ceux qui pratiquent le rap ou la musique comme Gary, des mecs qui passent des messages comme la requête ou moi-même ou… Ben voilà, c'est des… C'est faire du bien pour se faire du bien parce que ça nous entretient aussi parce qu'on génère un truc donc forcément on reçoit quelque chose à nouveau, ce qui ne fait qu'alimenter qui nous sommes réellement et puis voilà, on est centré et on continue à faire de la musique dans notre alignement et c'est ça qui est beau aujourd'hui. Plein de fois, j'ai voulu courir après le succès, après le truc et tout et je me suis dit mais non Erkan, en fait tu peux être grand mais à ta place et tu es bien là où tu es et tu dois remercier la vie d'être là où tu es, d'avoir les auditeurs que tu as et on s'en fout du chiffre qui constitue le nombre d'auditeurs et tout, le principal c'est réellement en fait de faire du bien comme dirait Gary et un gros bisou à lui ainsi qu'à Sophie et toute l'équipe du Mass et de la Sonne Système pour se faire du bien à nous également, c'est un échange très important. Oui, et on peut se faire du bien et faire du bien aux autres en tant qu'artiste à travers la musique et à travers autre chose aussi justement c'est un bon exemple ça le Massilia, comme toi aussi c'est aussi en passer par d'autres choses qui sont moins dans les paillettes et la lumière, c'est aussi au quotidien, ben voilà tout le travail que tu peux faire aussi avec ses vidéos impromptues à mettre en avant les artisans du quotidien, ça c'est ultra important aussi je pense pour se nourrir en tant qu'artiste. Ben oui, c'est hyper important, on fait plein de trucs à côté, je veux dire moi quand je fais des improvisations et que je vais chez un artisan, un restaurateur, un boulanger, quand je suis au marché, que je valorise les circuits courts, c'est tous ces fruits, ces légumes qui sont pas soumis à un calibrage, quand j'arrive à le placer dans mes impros, c'est aussi un message, ouais c'est super important, je lui ai aussi distribué des repas à des SDF, on fait des maraudes et tout, en fait c'est une philosophie, tu vois ta musique, un jour j'ai eu un peu un conflit avec un pote, je lui disais bon écoute moi je peux pas, ta musique, tu vas dans des clubs, tu fais des showcases, c'est vide, ça me constitue pas, ça me parle pas, et il me laisse parler avec beaucoup de respect, il me laisse finir de parler, il me dit d'accord, mais tu sais qu'il y a des gens, par exemple Erkan, des femmes, qui ont par exemple deux enfants, et qui viennent dans ces boîtes de nuit, non pas pour être alcoolisées, mais peut-être parce qu'elles viennent qu'une fois dans l'année, mais pour souffler, parce que c'est leur anniversaire, et qu'elles viennent avec leur amie, elles passent la soirée à danser sur mes musiques, et en fait je les ai peut-être aussi bien soignées que toi tu les as soignées avec tes paroles, et là ça m'a recadré, je me suis dit waouh, en fait chacun peut donner la direction qu'il souhaite à sa musique, et personne ne doit se permettre de juger quoi que ce soit, parce qu'il peut y avoir du positif dans n'importe quelle musique, et chez celui qui l'envoie. Oui, et le lieu et la manière n'importent pas forcément, ouais, t'as raison, ouais, exactement, ouais, il en faut pour tout le monde, ouais. Il en faut pour tout le monde, et après t'en as qui peuvent malheureusement faire l'apologie du mal, ce que je cautionne pas du tout, à travers des propos qui peuvent d'ailleurs avoir des influences sur les comportements, mais je me suis rendu compte que je pouvais rien y faire, et que je pouvais pas sauver tout le monde, à travers mes ateliers d'écriture en prison, et bien déjà je fais ma part en fait, et si chacun fait sa part, bah ça peut être beau, tu peux pas crier au effort à perdre de l'énergie, à dire ouais, faut pas faire l'apologie du mal, pendant que tu fais ça en fait, t'es pas forcément en train de faire le bien toi non plus, t'es en train de revendiquer, donc tu peux pas être en paix, tu vois, on peut pas... Non, être en paix c'est aussi être dans l'acceptation en fait, qu'il y ait des choses à côté qui se passent, sur lesquelles on ne puisse malheureusement pas intervenir, quoi. Oui. Parce que sinon on est trop bouffé, quoi. On peut... Ouais, on... On peut... On se bat pas pour la paix en fait. On fait la paix. Aucun combat ne doit être mené pour la paix. Oui, 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 que ça soit pas un combat. Et justement, bah ouais, ouais, il y a pas mal de contrastes... Dans ton univers, et c'est des contrastes qui sont inhérents à tout le monde aussi, c'est... Ce côté rap positif et constat, bah c'est la vie, quoi. Ouais, en tout cas c'est la vie. Nos ailes, c'est pareil aussi, quoi. Il faut s'imprégner de nos racines, mais aussi s'élever sur des choses aussi plus... Moins terre à terre, quoi. Ouais, ouais, il y a plein de... De dualité, quoi, en fait, on va dire. Et... Ouais, et il faut essayer qu'il n'y en ait pas, parce qu'on doit faire un avec ce qui est. On doit être dans l'acceptation. C'est super important de faire un avec ce qui est. Quand les situations, elles sont comme ça, dans ta vie, que tu ne peux pas y toucher, parce que... Dans les cas les plus extrêmes, tu as perdu quelqu'un, ou dans les cas quotidiens, ta voiture est assez pétée, mais tu as vite intérêt d'accepter que ta voiture est assez pétée, que ça va te coûter tant, que tu vas être non véhiculé pendant un laps de temps, parce qu'en fait, tu as remué ciel et terre à dire, putain, ma voiture, ouais, l'a priorité à droite, mais merde, ça va me coûter tant et tout, mais en fait, tu es en train de te bouffer, tu es en train de te détruire, mec. Alors que si tu dis, j'accepte, parce que je n'ai pas le choix, parce que tu as vu que c'est comme les magnétoscopes, quand on regardait les films, quand tu étais jeune, tu ne peux pas appuyer sur le bouton et d'un seul coup, ça fait... Et la voiture, elle se remet dans un... L'eau, elle se remet dans le radiateur et d'un seul coup, tout redevient la normale. Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu as plutôt intérêt d'accepter la situation telle qu'elle est. L'acceptation, en fait, c'est le vrai truc. Sinon, en fait, tu es en dualité constamment, tu n'es pas bien. Et c'est toi qui as lancé le sujet, Bertrand, de la dualité. Non, mais ça, c'est vachement important, parce que, voilà, comme tu dis, l'acceptation, il ne faut pas se voiler aussi la face et puis se dire, oui, il faut se dire que tout est rose, tout est beau et compagnie. Non, c'est aussi par ces galères du quotidien, les soucis que tu peux avoir. Il ne faut pas se fermer les yeux et se dire que tout va bien aller. Non, il faut passer au-delà. Bien sûr, oui. Ou sinon, il faut se dire que tout va bien aller et il faut passer au-delà, effectivement, oui, au-delà des soucis qui, quelque part, ne doivent pas en être, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont des fatalités. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas mener de combat, parce que dans ce cas-là, moi, j'arrête de chanter la paix, j'arrête de chanter l'amour, j'arrête d'envoyer des vibrations positives. Bien sûr que c'est un combat, mais il y a des choses, en fait, Bertrand, qui ne peuvent pas être touchées. Il y a des choses comme l'histoire de la voiture. C'est bon, va te la réparer, la voiture. Ce n'est pas la peine de te mettre dans un état de ouf. Tu es en train de te faire du mal à toi, en fait. Et ça, souvent, je le dis dans mes textes. Accepter, c'est guérir. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important pour moi de le dire, de le chanter, de le redire. Après, voilà, je suis beaucoup plus léger, Bertrand, que ce que je pouvais l'être dans mes premiers albums, honnêtement. Disons que je vais plus à l'essentiel avec des phrases un peu mieux formulées, parce que j'ai pris de l'âge, en fait. Heureusement, heureusement. J'ai toujours pris ces expériences-là et un enseignement, quoi. Tu as pris l'enseignement. Voilà. Après, quand tu as un enseignement, tu as des outils. Et quand tu connais le maniement de ces outils, à ta petite échelle, tu en fais part, parce qu'ils peuvent servir à des personnes qui se retrouvent devant des situations, sans outils, sans rien. Et là, d'un seul coup, tu dis, mais je connais un peu, regarde, ça, 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 si tu connais le maniement des armes, le maniement des outils, mais transmets. Ben oui. Et on peut prendre l'enseignement de beaucoup, beaucoup de personnes, même des gens qui n'ont pas la connaissance de ces outils-là. Je pense à tout ce qui est potager ou des choses comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais essayé quelque chose et qui se met à planter, comme on en parlait, des tomates et qui n'a jamais testé, qui fait une autre manière qui n'est pas du tout utilisée. Ah, ben finalement, quelque chose de génial. Ah, ben j'ai jamais testé ça. Ah, ben ouais. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Je veux dire, moi, j'ai appris de ma fille. Ma fille m'a sorti d'une situation lorsque nous avions 9 ans, de par le fait qu'elle parlait une langue que moi, je ne parlais pas. Et elle a décoincé quelque chose qui nous a embelli toute la journée, fait gagner du temps, etc. Et je me suis accroupi auprès d'elle. Je lui ai dit, tu vois, ma poupée, ma fille, tu aimes faire quelque chose que papa ne sait pas faire. Et je te félicite vraiment pour ça. J'ai vraiment eu besoin de toi sur ce coup-là. Tu as été présent. Sache que papa ne sait pas faire ce que tu as fait. J'ai senti que je l'ai valorisé à travers mon regard, son regard, notre regard. Et ça aussi, c'est la constitution des adultes de demain que de se dire, mais oui, il y a un petit jeune qui peut nous apprendre des choses. Moi, des fois, Bertrand, quand je me barre en tournée, notamment au demi-festival, là où je suis le speaker, pour ceux qui ne savent pas, le demi-festival, je pense que c'est le plus gros festival de rap français indépendant en France qui se déroule au Théâtre de la Mer. Et je suis le speaker depuis 8 ans. Eh bien, moi, maintenant, ma petite équipe, c'est mon fils et deux potes à lui. Les mecs, ils ont entre 18 et 20 ans. C'est des machines de guerre. Ils ont le smile, ils te tiennent le merch, ils te font des vidéos. Mais moi, j'ai envie d'avancer avec ces gars-là et j'ai envie de leur faire confiance parce que c'est les plus petits que nous, mais ils savent des choses de fous. Moi, quand je m'entretiens avec eux, ils me disent « Ouais, mais la crypto-monnaie, aucun n'attend parce que la blockchain, c'est comme ça et tout. » Et puis même, c'est des marketeurs. Ils sont nés avec ça. Ça y est, c'est bon, Bertrand. On ne peut que constater, en fait, que l'avenir, c'est eux et qu'on peut les regarder et féliciter l'apprenti. D'ailleurs, c'est une phrase que je dis, je viens de sortir un clip avec Gizmo de Trio, et c'est une phrase que je dis « Valorisez l'apprenti ». Et c'est important de valoriser l'apprenti parce que l'apprenti, c'est l'adulte de demain qui, lui, à son tour, deviendra maître et qui apprendra à un autre apprenti. Ainsi de suite. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, mec. Et non, justement. Et puis, Tahéro qui disait ça aussi. « L'homme n'est qu'un apprenti ». Elle est trop belle, cette chanson, justement. Exactement. « Big up à lui ». Et tu disais que l'avenir, c'est eux, mais je trouve que le présent, c'est eux, cette génération-là, justement. Mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Et c'est super bien que tu le soulignes. Parce que l'avenir, c'est eux. Oui, mais le présent, c'est eux. On est tous ensemble dans ce présent. Eux, comme nous, peu importe. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Moi, j'apprends de gens qui ont 70 ans et je me dis « Mais waouh, quelle expérience, quelle vécu, qu'est-ce que tu viens pas de m'apprendre aujourd'hui ? » Oui, c'est cool que tu as parlé justement du demi-festival. Je voulais justement faire un petit focus là-dessus par rapport à ce qu'on dit à l'instant. Justement, c'est ce mélange de génération, ce que demi-portion, il a réussi à instaurer, qui a été repris et maintenant, ça y est, qui est limite plus de votre sort et de cette génération, un élan qui s'est fait assez fou. Moi, je n'ai pas pu encore y participer parce que je ne suis plus dans la région. Mais tu pourrais faire un petit focus là-dessus ? Oui, le demi-festival, c'est un festival qui réunit des gens. Moi, quand je dis « Bon, écoutez, vous venez de quel département ? Est-ce qu'il y a des gens du 30K, de ceci, de cela ? » Et j'énumère une dizaine de départements, tu as toujours quelqu'un qui lève la main. Donc, dans le théâtre de la mer, en fait, c'est toute la France qui est là. Et ceux qui ne te laissent plus aucune excuse pour te déplacer, Bertrand, parce que j'ai entendu dire que tu n'étais pas de la région. Alors, on a plein de gens de la Vendée, de la Bretagne qui viennent et tout. Et en fait, c'est un line-up, on va dire, entre 8 et 10 artistes par soir. C'est essentiellement rap, mais avec tous les petits dérivés. Des fois, il peut y avoir de la trappe. On se retrouve avec des artistes avec un peu d'autotune. On a des artistes un peu partout, même des artistes marocains qui sont venus. Bon, après, il y a tout le monde qui est passé. Je ne te dis pas la liste, parce que c'est Arsenic, c'est Cut Killer, c'est Neg Marron. Tu as Kerry James qui passe comme ça, qui vient, qui fait un coucou entre un changement de plateau. C'est Davodka, c'est Doskawa, c'est Kasse-moi Palek, c'est la Funky Family, c'est Djel, c'est Tchoa. Laisse tomber, c'est la rumeur. C'est beaucoup, 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 beaucoup de graves français qui, sur 4 jours, se retrouvent à 7, notamment au Théâtre de la Mer. Et moi, j'ai la chance de pouvoir animer ce truc-là et de foutre le bordel pendant 4 jours. C'est le fire total. Et pour beaucoup de gens, une des plus belles réunions du rap français de toute l'année, étant donné que ça dure sur 4 jours. Mais généralement, les gens prennent ça comme des vacances et louent leur location pendant une bonne semaine. Ils profitent des rues de Sète, de manger des tièles, de regarder les bateaux passer, d'aller faire une partie de pêche. Et puis après, ce qui est cool, c'est que, par exemple, je me suis vu partir avec Oxmo Puccino sur des parties de pêche qui duraient 5-6 heures où il fallait être à 6 heures du matin pour décoller, revenir qu'avec 3 macros, alors que nous, on était déjà chauds, chauds, un ton de ouf, tu vois. Ça m'a valu aussi des petits freestals. Je dis Oxmo, j'allume la caméra, on fait un petit freestyle, un pro, OK ? Et c'est ça, le demi-festival, en fait. Oui, de ce que j'en ai vu et de ce qu'on en a parlé, il y a aussi cette partie off qui est importante. Le fait aussi qu'il y ait le théâtre de la mer qui est quand même un endroit qui est limité au niveau jauge, mais avec, justement, ça pourrait être 100 fois plus gros par rapport à la demande, mais qui reste quand même recelé à l'échelle humaine. C'est un choix, c'est un choix, en fait, de vouloir penser comme ça. C'est le théâtre de la mer, c'est joli. Après, on ne sait pas, tu vois, peut-être que pour la 10e édition, il va se passer un délire, je n'en sais rien. En tout cas, Rachid, pour l'instant, en demi-portion, il souhaite que ça soit comme ça. Et je trouve que c'est beau, que ça reste comme ça. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de remarques, des reproches comme quoi on n'a pas nos places et tout. Et c'est ce pourquoi le premier jour a été créé, le jour gratuit, qui est le mercredi, sur le canal. Là où, cette année, on a eu les Neg Marrons, on a eu Fanny Pauly et tout plein d'autres petits artistes sympas. Donc voilà, c'est beaucoup le off, ouais. Fanny Pauly que j'ai vu à Ramène Ton Flo en Vendée, justement. Ramène Ton Flo, Thomas, un organisateur génial aussi. Ouais. À une autre échelle, mais ouais, Fanny Pauly, l'Exaleur aussi, je crois qu'il est passé, qu'il est passé aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est des gens, je les vois, ça, c'est des gens on se croise peut-être aller une à deux, trois fois dans l'année, tu vois. L'Exaleur, je crois que je l'ai vu trois fois cette année. Sur des festivals, parce qu'on se retrouve sur des dates où moi je vais être speaker, où on va jouer, ou au Deby Festival. Et donc ouais, Fanny Pauly, bien sûr, les plus féminines comme ça, s'il vous plaît, merci de jaillir du ciel, merci d'être plus nombreuses, merci de... Allez-y, quoi, putain. Et puis tous ces rappeurs, ces hommes, là, mettez en avant ces femmes, là, elles existent, là. Arrêtez d'être radins sur vos partages, là. Il y a des meufs qui sont là, qui rappent bien, putain. Partagez-les, quoi. Merde. Et même en dehors du fait du rap féminin, c'est du rap tout court. Moi, j'ai été bluffé par la chanson qui retrace un petit peu l'histoire du hip-hop, une culture musicale, mais au top, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais c'est du rap tout court, quoi. Mais j'ai un peu envie de dire du rap féminin parce que je me sens un petit peu obligé, je ne sais pas, des fois de secouer les gens, quoi. Je leur dis, ouais, mais là, regarde, il y a des meufs aussi. Tu as vu, tu n'as pas programmé beaucoup de meufs, quoi. Oui, oui. Tu vois, et encore un peu à la traîne, tu vois, à ce niveau-là, je trouve, tu vois, merde, quoi. Il y a des meufs, elles ont un flow de fou, quoi. Et elles écrivent bien, tu sais, rendues artistiques, ils défoncent, quoi. Vas-y, viens, il faut mettre ça là, quoi. Carrément. Et puis aussi, il y a des ponts aussi qui se font entre, justement, tu parlais de tous les styles de hip-hop, enfin, les styles de rap, et aussi avec d'autres styles musicaux, quoi. Là, tu parlais des femmes, justement, Kenny Arcana, il y a l'exemple type de quelqu'un qui ne se met pas du tout de barrière musicale, de passer autant du reggae à d'autres styles et d'incorporer ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est génial. Moi, je suis hyper dans cette dynamique-là de partager des trucs. Regarde. Je veux dire, la caravane passe, ils peuvent m'inviter sur scène, le Soviet suprême, Christophe Maé, qui m'invite sur scène. Je veux dire, je suis à la base, ce n'est pas la même direction artistique, quoi. Moi, je suis hyper pour ça, pour même moi, pour inviter des gens qui sont dans... Si je ressens une vibration, je me verrais bien faire un truc avec cette personne. C'est hyper important d'ouvrir et on y va de plus en plus. Parce que nous, dans le rap français, c'est rester trop longtemps fermé, cloisonné, on ne se partage pas, on est comme ça, vous, vous êtes ça, nous, on est ça. Oh là là, c'est fatigant, ça, Bertrand. Venez, on se mélange, venez, on s'aime, venez, on fait de la musique ensemble, venez, tu vois. Et c'est pour ça que moi, toute cette famille du Marcilia, de Gary, de Sophie, de la Ruquette, de Trio, c'est pour ça que moi, j'aime ces gens-là, tu vois. C'est parce qu'il n'y a pas de cinéma. Sur ta guitare, vas-y, on chante. Et même, tu viens de faire le Zénith, tu as fait le Zénith, toi, tu as fait Bercy, toi, hier, t'es fatigué. Sur ta guitare ce soir, viens, on chante. Allez, je chante. C'est parce qu'il y a la vie brative, musicale. Ouais, du partage, de la musique, de... Ouais, c'est un ensemble, en fait, de se dire, ouais, je veux partager, en fait. Je veux partager, peu importe ton horizon musical. Moi, il y a Gary qui m'a fait découvrir un mec là qui est sur son album, Date Man, je crois, il s'appelle. Un Renoir. Date Man, ou Date Man, je ne sais pas prononcer bien son truc. Il est sur l'album de Gary. Il m'a fait découvrir ce gars-là et j'ai dit, mais waouh, un jour, je souhaite très vraiment partager ce truc avec cet homme de couleur noire africain, avec ses consonances africaines dans la bouche. Très bon chanteur. Ben voilà, ça c'est des gens... Moi, j'aimerais vraiment que les gens voient ça un peu plus comme ça, quoi, en ce qui concerne les collaborations musicales. Plus sur la sensibilité que sur le nombre de followers, donc de ce que ça pourrait t'apporter stratégiquement si tu enclenchais quelque chose avec lui. Hé, putain, arrêtez, s'il vous plaît, on en est déjà arrivé là. Faites en sorte qu'on ne reste pas là. Oui, bien sûr. Ouais. Fit pour le fit, voilà, pour la notoriété, l'ego. je vois ce que... Stratégie, marketing, branding, hé, vas-y, là, t'es bon, viens, on fait un truc là, vas-y, on ne va pas parler pendant 10 ans. Après, si t'es pas bon, j'ai pas envie, j'ai pas envie, mais si t'es bon, c'est cool, viens, on le fait. Yes. Ouais. Carrément. Puis, il y a autre chose aussi que je voulais évoquer, c'était cet aspect, justement, ouverture vers les autres et introspection. Il y a un petit côté ermite sur certains trucs où je pensais à pas dispo ou des trucs comme ça où tu vois justement ce besoin d'être tout seul dans ta grotte et puis ce côté voyage et ouverture, il y a ces deux côtés là qui sont... T'es en train de dire que je suis bipolaire. On est tous comme ça, on a tous besoin de ces moments. C'est plus ce truc là que je voulais te pointer. Ben ouais, en fait, pas dispo, ce morceau-là, il est surtout en fait pour tous ces trucs qui sont dans la consommation massive, dans l'industrialisation, je suis pas dispo. Si tu votes FN, ah, désolé, je suis pas dispo. Ouais, toute cette consommation massive et je le dis quoi, qu'il faut jeter la télécommande parce qu'on va se faire déchirer le cerveau parce qu'il sort de la boîte noire et après, voilà, je suis pas dispo pour toutes ces choses qui peuvent me nuire et qui, je sais, sans prétention aucune, nuisent beaucoup au peuple. Maintenant, tout ce côté voyage, ben justement, comme il y a une good vibe et que c'est nourrissant, que c'est bienveillant, ben là, ouais, avec plaisir pour aller tourner un clip à Cuba, avec plaisir pour chanter et qu'on est tous les mêmes êtres humains et tout, Donc ouais, effectivement, j'ai un peu ce côté aussi où j'ai besoin d'être tout seul, ouais, me ressourcer, quoi, j'ai pas besoin d'être sollicité tout le temps et ça, c'est normal, tu vois, et c'est ce qui fait aussi que quand tu te centres, ben, t'essayes au moins de savoir qui tu es et tout ce qui découle de ta personne, au moins que ça soit dans l'alignement, dans le prolongement de toi-même. Ouais, c'est important ça. Moi, en tout cas, je sais que c'est hyper important pour moi, c'est un curseur, tu vois, que j'essaie de poser au bon endroit pour me préserver, c'est-à-dire que j'ai appris à dire non, je m'offre des séances de respiration ou d'étirements, dire j'ai appris à dire non, je peux pas me mettre sur tous les plans comme ça, il y a même des dates où je vais dire, ben non, je ne souhaite pas la faire parce que ça rentre pas dans le truc, c'est pas confort, et moi, Bertrand, ben j'ai pas envie de travailler dans la douleur. Oui, et savoir s'écouter et savoir se sentir quand c'est fluide ou quand ça ne l'est pas, ben comme tu dis, de dire non, quoi. Ouais, c'est un équilibre aussi à avoir. Là, tu rigolais en disant bipolaire, non, c'est pas bipolaire, c'est un équilibre à avoir selon même l'instant. Tu peux avoir envie d'un truc à un instant et pas un autre, quoi. Ouais, carrément, carrément, mais c'est exactement ça. Il faut s'écouter. Yes. Il ne faut pas non plus devenir prisonnier. Moi, à trop vouloir écouter mon public, j'ai failli en devenir le prisonnier et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, tu voudrais faire ça à Erkan, quand tu fais ça, c'est mieux et toi, t'es là, tu te dis, OK, donc ce qui marche, c'est ça, donc je vais faire ça et à un moment donné, t'es là, tu te dis, je sais pas, il y a un truc qui ne résonne pas bien, quoi. Et des fois, tu mets longtemps, ça peut mettre un an, deux ans, tout comme six mois et t'es là, tu te dis, putain, ça ne résonne pas. Pourquoi ça ne résonne pas ? Pourquoi je ne suis pas bien dans ce milieu ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Mais en fait, tu n'es juste pas là où tu dois être et que tu es en train de faire des trucs parce qu'on t'a influencé en faisant croire que c'était ça et ça qui fonctionnait et que tu faisais le mieux sans même t'être interrogé toi-même. Merde ! Waouh ! Non ! Je ne fais plus de la musique comme ça. Moi, ma mélodie, je n'en ai rien à faire, en fait, Bertrand, de savoir si les gens vont l'aimer ou pas. Elle est en train de sortir de moi et quand je suis dans mon champ avec mon mémo vocal, je suis là, je me dis mais putain, j'aime bien, ça résonne, j'aime bien, alors je vais la faire, ok ? Je vais la faire en studio, je vais arriver, je dis les gars, j'ai une mélodie, vous pouvez me trouver mes accords là, ok ? Vous pensez que c'est mieux sur telle grille, telle grille, ok ? On y va et je crée mes chansons. Au revoir ! Je m'en fous de savoir si ça va être bien ou pas, s'il faut tel BPM parce que c'est actuel. Non ! Moi, j'ai envie d'être moi-même. Mais après, j'avais envie de dire c'est dommage, parce qu'il n'y a pas d'heure pour comprendre. Tu comprends quoi tu comprends ? Ben oui, oui, carrément. Donc du coup, ça colle vachement avec là, cette autonomie musicale qui est bien en place. Ouais ! Ah ben, qui est plus que bien en place vu que j'ai souhaité quitter tous mes partenaires, quoi. Il a fallu aussi, excuse-moi l'expression, avoir des couilles pour le faire parce que j'ai quitté mon label, mon éditeur et mon tourneur et j'ai tout quitté d'un seul coup de par les problèmes ou de relations humaines où ça ne raisonnait plus du tout. Et j'ai dit, mais tu sais quoi ? Quitte à avoir mal, à galérer, tu sais quoi ? Je préfère galérer tout seul, je n'aurai rien à reprocher à personne et je veux vraiment faire ce que je veux. Mais ouais, peut-être que j'aurai plus les gros festivals que j'ai eus. Ouais, c'est bien de jouer à Poupée, à Luna, à Musique, à l'Art, à des gros trucs où tu as des 5, 10, 15 000 personnes devant toi. Ouais, c'est bien. Mais franchement, est-ce que ça me nourrit plus que le petit festival de ton coin là où je vais venir kiffer en fait 350 et on va tous se checker ? Non mais sérieux ! Tu vois ? Donc après, voilà, je me suis dit, écoute, moi je préfère être là où je dois être. Et tu fais confiance à la vie et c'est bien. j'ai de la peine pour ceux qui comme moi ont eu des ambitions beaucoup trop prononcées et ont mis la barre bien trop haute et qui se sont viandés, qui se sont votrés de par des objectifs trop hauts et qui disent mais putain, j'y arrive pas le monde de la musique, l'industrie, le truc, c'est trop compliqué, les placements, les community managers, les attachés de presse, les trucs, pourquoi je rentre pas en playlist là parce que j'ai pas pitié mon morceau, mon état. Ah, wow, wow, les gars, vous êtes en train de vous faire mal. Faites de la zik, développez votre truc mais travaillez pas dans la douleur. Parole de celui qui a travaillé déjà dans la douleur bien trop longtemps. Yes, ben ouais, par contre, tu fais les choses, tu fais ce que tu veux et au moment où t'en as envie, mais t'as quand même une équipe. Là, je pensais direct aux musiciens. Bien sûr. Tu n'es pas tout seul non plus. Non, je ne suis pas tout seul, j'ai des musiciens. Ouais, j'ai deux musiciens et un partenaire aussi musical. C'est-à-dire, on est trois, il y en a un, il y en a un, il est Laurent Allard, pianiste, accordéoniste, Mathias Coste, guitare, basse. Ça, c'est ce qui joue sur scène mais lui, il est aussi de formation batteur donc on a un pad. Et puis après, on a Stan avec nous qui lui est producteur musical donc il nous fait tous nos arrangements, notre réal et tout et on fait tout en studio comme ça et ce sont ces mêmes personnes-là qui m'accompagnent sur scène. Donc ça, c'est mon équipe. Elle est très restreinte et en fait, voilà, qu'on soit en studio ou qu'on soit sur scène, c'est la même équipe et on est là, on est ensemble et on est une famille et on fait de la musique et quelque part, ils sont un petit peu au service de la parole que je délivre, de ce que je chante, de ce que je dis et de ce qui émane de ma personne lorsque je le fais et parce que ça vibre en eux, ça résonne également. Les mêmes valeurs, les mêmes principes, chanter la paix, l'amour, la bienveillance et foutre le bordel de voir les gens s'amuser, quoi. Peace, love, unity and having fun. C'est ça mon équipe. C'est un peu plaisir parce que tu souris, tu vois. C'est ça, c'est quand il y a une équipe qui partage la même vibe et le même élan, c'est là où tu peux tout faire. Tu parlais de ce choix de se restreindre, au contraire, des fois, ça ouvre encore plus. Tout à fait. Et qui fait du bien, quoi. Nice, tout ça, ça me fait bien plaisir qu'on a évoqué des points qui étaient importants pour moi. Il y a aussi, on parlait de l'équipe avec les musiciens, mais il y a aussi, c'est sûrement des choses passées, mais tous ces clips, toutes ces vidéos aussi qui se font, il doit y avoir du monde aussi avec toi. Oui, bien sûr. Après, il y a toujours un gars qui t'accompagne dans la rue, il y a un monteur vidéo, il y a... Voilà, mais après, maintenant, j'essaye de faire de plus en plus les trucs seuls, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas prendre des gens avec moi parce que dès qu'il y a trop d'humains, des rendez-vous, des heures, je suis dispo, je ne suis pas dispo et moi, en fait, j'ai envie de faire de la musique quand j'ai envie de le faire. Donc, en fait, le plus sympa, c'est quand même d'être autonome et de pouvoir faire les choses quand on a envie de les faire. Donc, bien sûr qu'il y a des gens, ça, c'est en ce qui concerne mes vidéos, maintenant, en ce qui concerne les clips, oui, effectivement, il y a une équipe. Là, il y a deux, trois derniers clips qui ont été réalisés par une équipe qui s'appelle... c'est Eddie et Morgan, Obo et Mojo, et après, j'ai un autre gars qui s'appelle Elian Robert qui me sort mes prochains clips à venir. J'ai décidé, en termes d'actualité, avec toute cette petite équipe, justement, de sortir un single par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc, je pense que de janvier à décembre, je vais balancer 12 titres un par un comme ça. Voilà. Donc, après, certains connaîtront de l'imagerie, certains n'en connaîtront pas et puis au fur et à mesure qu'à la fin, je sortirai l'album avec deux, trois, go new track et tout. C'est une nouvelle stratégie que j'ai envie de faire et tu vois, encore une fois, ça, c'est un truc que je crache pas sur les maisons de disques, les labels et tout, mais j'arrive pas trop à m'entendre avec eux parce qu'ils ont des stratégies de développement qui correspondent pas vraiment à ce qui résonne en moi au moment où j'ai envie de le faire. Alors, je dis pas que ce qui résonne en moi, c'est la science ultime et que je sais tout faire, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de faire de la musique et si je la fais pas comme ça, j'ai plus envie de la faire. Je comprends. ça me fait penser à il n'y a pas longtemps que j'ai fait un petit entretien avec Figo et c'était c'est un concept qui se fait de plus en plus et ouais, effectivement, en fait, ils ont sorti trois volumes trois volumes avec, c'était quatre titres à chaque fois et ça, ils l'ont fait en trois ans et je trouve ça très intéressant au niveau des auditeurs de pouvoir avoir quelque chose sur la durée et pas un truc tous les trois ans ou quatre ans. Voilà, on le sait qu'aujourd'hui, on doit fidéliser notre public et avoir un contenu toujours régulier et je trouve que c'est une bonne façon de mêler la stratégie avec le lien permanent humain que l'on peut avoir en offrant tout le temps de la musique aux gens et aujourd'hui, on est dans cette ère-là où les choses changent, se modifient et puis voilà, nous, dans nos mains, on a des trucs comme ça avec quelqu'un à le travail, avec des stories, avec des trucs et moi, je trouve que c'est hyper cool de faire ce qu'ils ont fait comme ça, en fait, il y a une régularité dans la musique et puis s'il faut, le premier volume comme le troisième, s'il faut, dans le cas du groupe que tu cites, il n'est pas du tout le même, il y a une direction artistique qui a évolué, ça permet d'être arroche tout le temps. C'est ça et justement, dans ce côté pas figé, l'évolution, ça amène quelque chose qu'on a souvent dans les albums. Moi, je fais tout le temps attention à l'ordre des chansons qui a été choisi. et de manière générale, ça se rapproche souvent d'un film où il y a une chronologie et cette chronologie-là, elle est très importante je trouve dans la musique. Oui, le tracklisting, c'est vrai que c'est important. Moi, sur mes albums, je me suis vraiment souvent pris la tête, pas toujours été d'accord avec le reste de l'équipe, mais on s'est toujours concerté en vue qu'effectivement, il y a une cohérence. c'est sûr. Je ne fais pas autant attention que toi au tracklisting parce qu'aujourd'hui, la musique, elle s'écoute beaucoup en aléatoire, à moins que tu aies le CD, que tu le mettes et que les pistes se succèdent de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 ou 12, 13. Aujourd'hui, c'est plus aléatoire, on est plus sur des plateformes, donc c'est vrai que les albums ne s'écoutent plus trop de la même façon, mais j'ai déjà retrouvé ce dont tu parles, la magie de l'ordre des morceaux qui raconte une histoire et je t'avouerais avoir beaucoup apprécié ce genre de choses. Eh oui, tu as raison, il y a ce côté écoute numérique avec ce côté aléatoire, mais il y a aussi le vinyle qui revient beaucoup et heureusement parce que ça amène certaines formes qui s'étaient perdues comme par exemple des intros, des intros de titres qui peuvent être longues et amener une progression qui amène aux titres et ça, heureusement que ça revient parce que c'est une forme musicale qui est importante. je pense aux années 70 avec l'Europe progressif des titres à rallonge, l'Afrobeat, on revient aussi à des autres formats qui sont autres que le format radio de 3 minutes ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que quelque part en plus l'industrie nous a imposé, tu vois, quelque part moi quand j'ai commencé à avoir en 2011 les formats courts arriver, j'ai dit mais comment ça ta musique a fait 2,10 ? Ouais, mais c'est comme ça Arcane, il ne faut pas plus maintenant, tu comprends, sinon ça ne rentre pas là, ça ne fait pas ça, les gens, ils swipent, et toi, oh ! J'ai dit mais non, mais viens, on continue, non, on ne peut pas continuer Arcane, c'est trop long et tout le monde s'était mis ça en tête et aujourd'hui, laisse tomber, tu as vu comment on scroll, franchement, le temps, on reste combien de temps sur un poste ? Des fois, 4 secondes, 3, ça va vite et tout, tu vois, heureusement, après, ceux qui veulent vraiment écouter de la Zik, ils prennent leur vinyle et ils écoutent les morceaux et tout, là, je me suis vu remettre mes anciens albums sur les plateformes de téléchargement, le dernier morceau de mon premier album, il fait 13 minutes, s'il te plaît ! Aujourd'hui, si tu fais ça, les gens disent pardon, c'est la moitié de la durée de mon album, Arcane ! C'est... Encore ! Mais 13 minutes, 13 minutes, en cumulé, si tu regardes des stories et compagnie, ce n'est pas 13 minutes, c'est... Tu passes 3 heures à 3 heures du matin à regarder tes trucs, des fois, c'est... Incroyable ! Incroyable ! Bon, après, on découpe des beaux trucs, on découpe des artistes, on les suit, on se dit la vibe, elle est bonne quand même ! C'est vrai que trop d'heures passées sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon, Bertrand, là ! Oui ! Oui ! C'est pour ça que, justement, ce format de Stay Cozy, c'est aussi quelque chose qui est plus une niche qu'un format très court, mais au moins, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin et puis, ben voilà, de prendre le temps, tout simplement, quoi ! Et je pense que c'est important aussi à l'heure actuelle de savoir prendre le temps et de choisir, tu parlais tout à l'heure de savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui ! je veux prendre le temps pour entendre quelqu'un qui est... Oui, bien sûr, savoir ce qu'il y a derrière, par exemple, là, on est à plus de 40 minutes, les gens, s'ils sont encore là, ils disent, ok, bien, mais c'est vraiment, je suis en train de passer un bon moment, je suis en mollet, je suis en train de regarder ça sur la télé, sur mon ordinateur, peu importe où, ok, je vois, il y a deux gars, avec des valeurs, avec des principes, ah, d'accord, ils voient la musique comme ça, c'est cool, moi, je trouve que c'est vraiment quand même aussi intéressant de pouvoir prendre le temps et malheureusement, dans nos vies de tous les jours, il faut qu'on réapprenne à le prendre. Tout à fait, et justement, on a été initié à ça il y a quelques années et on a pris justement une expérience de vie différente avec ces confinements et tout ça, toutes les restrictions qu'il pouvait y avoir et il y en a qui ont pris les choses à contre-pied et puis d'autres qui sont le cul entre deux chaises mais je pense que, oui, voilà, il y a quelque chose qui est en place et qu'on le veuille au don, dans tous les cas, le monde change. Le monde changera toujours. Ah, c'est cool, c'est cool, Bertrand. Ah, justement, les gens qui sont encore là, est-ce qu'on ne pouvait pas leur faire un petit cadeau, justement ? Tu veux leur faire quoi ? Ah, je ne sais pas, une de tes spécialités, quoi. Une petite impro, je sais que j'ai quelques amis et puis proches, même mes enfants qui, en écoutant, justement, sur mon site Olex, je leur ai demandé un petit mot. Il y a des gens qui ont donné des petits mots. Si tu veux, là, j'ai six mots à te donner. Si tu veux, tu peux faire une petite impro par rapport à ça ou alors sans... Six mots ? Ok, on peut faire avec ou sans les mots, si tu veux, on va essayer. Je ne suis pas dans la plus grande forme ce matin, mais c'est ça aussi l'improvisation. Il y a des fois, sur l'échelle de 10, tu es à 3 et puis il y a des fois, tu arrives à monter à 7, à 8. Ça dépend de l'inspir du moment, le soleil, le volet, comment il est, le sourire de Bertrand devant l'écran. Ça dépend. Donc, six mots. Wow ! Donne-moi plutôt ceux de tes enfants. Mes enfants, c'était tout simple. C'était papa câlin. Ok, ça, c'était deux enfants qu'on dit ça. Oui. C'est bien ça. C'est bien pour développer. Et ensuite, il y avait quoi ? Ensuite, j'ai Oasis. Ouais, c'est pas mal ça. Là, on devait faire cet entretien où je devais y être, mais il ne faisait pas trop beau chez mon pot, Richo. donc du coup, c'est un milieu qui est magique. On parlait de Vendée et de la Venise verte. Je me souhaitais qu'on ne parlait pas de la boisson sucrée. C'est ça. C'est un petit lieu caché et puis où il fait bon vivre, où il y a des alternatives. C'est bon ça. J'en connais des endroits comme ça. Et alors, après, tu avais quoi ? Parce que trois, c'est bien. Donne-moi le troisième que tu veux. Le troisième, je mettrais Liberté pour mon pote Attalouzour. Tu as dit quoi ? Liberté. Oui, mais après, tu as dit quoi ? C'est pour mon pote Attalouzour, un pote qui a fait une chanson justement, qui a fait un petit peu le tour du globe. Et voilà, à l'occasion, je te laisserai. C'est pas le clip que tu m'as envoyé où le mec, il chante dans une barque. Non, ça, c'est Ritio, ça. Ok, il y en a des artistes, il y en a des artistes. Écoute-moi, Bertrand, ce que je te propose, je vais essayer, donc là, de mettre une instru et genre, j'ai noté ça, moi. Yes. J'ai noté Papa Calin, Oasis, Liberté. C'est parfait. Attends, je vais essayer de voir si on peut mettre l'instru. Tu me dis si c'est assez fort ou pas ? Déjà, il faut la connecter parce qu'elle s'est déconnectée. Ok. Et puis après, on va voir, pour ces trois mots, il faut une instru avec une enceinte quand même. Ah. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses du son là ? Je monte ? Un petit peu plus, peut-être. Ok. 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 C'est bon. Ok. Déjà, je voulais te dire merci pour ton sourire. Franchement, derrière l'écran, ça déchire. Je te le dis comme ça et retiens bien. Ça se voit rien qu'à ta tête que t'es un Papa Calin. Je suis sûr que t'es H-I-P-H-O-P et que tu prends la couverture sur le canapé. Regarder des dessins animés avec tes enfants, manger, les câliner, les embrasser, en fait, tout simplement les aimer. Les Papa Calin, je vous envoie de l'amour. Les Papa Calin, ceux d'en bas, tout en haut de la tour. Les Papa Calin et ainsi que les mamans. C'est vrai, y'a pas que nous, en fait, qui avons des sentiments. Puissions-nous emmener nos enfants être complices dans la nature, pourquoi pas dans un oasis de verdure, de nature, d'air pur. Ouah, c'est beau de vivre une belle aventure. Ouah, c'est que de la vérité, air calm, stay cozy. C'est que de la liberté avec un L qui, bien sûr, est majuscule. Je suis positif et y'a rien que des beaux propos que je véhicule. T'es bien là, t'entends bien, dans ta caméra, on est là, je rappe pour lui et aussi je rappe pour toi. Et toi, tu fais ça avec tes doigts et tu fais ça avec tes pouces. Et moi, franchement, quand je ressens, eh bien, je me frimousse devant la caméra en intro sur l'instru de Booba de Renault. C'était trop bien. Oasis, on est complice. La vérité, ce qu'on veut, stay cozy, c'est la liberté. Trois mots, éclatés, bien posés. J'en ai d'autres trucs à proposer, mais pour l'instant, c'est pas la peine d'aller plus loin que la paix sort dans vos cœurs. Erkan, Bertrand, on vous aime bien. Wouh ! Yes ! Big up, mec. Big up, big up. Voilà, les trois mots. Papa, câlin, Oasis, liberté. au mieux que j'ai pu faire. Avec le cœur, c'était le plus important. Rien de plus, mec. Avec l'esprit, parce qu'il faut quand même réfléchir aussi un petit peu. C'est cool, merci. Franchement, c'était Cosy. Longue vie à l'émission. Longue vie à toi. Continue à interviewer plein de gens et à envoyer les bonnes vibes positives, Bertrand. C'est un plaisir. remercie beaucoup. Merci à toi. Franchement, le soleil, tu nous l'as envoyé à travers les volets. Franchement, le plaisir. Moi, j'invite tout le monde à creuser un petit peu, à aller voir sur ton site. Yes. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il ne faut pas hésiter. Il faut s'abonner, il faut se suivre. Moi, je réponds à tout le monde. Je fais les lundis publics aussi sur mes stories. C'est-à-dire, tu vois, le lundi public, tu veux qu'on parle. Il y a des thèmes, des trucs. C'est vous qui les lancez. On en parle, on en discute, on se répond. Et je trouve que c'est génial. C'est cool. Moi, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de le faire à mon échelle et je suis bien. Je suis bien. Puis, si vous êtes bien tous aussi, rejoignez sur les réseaux ou rejoignez d'autres artistes qui envoient des bonnes vibrations et qui vous feront du bien, tout simplement. Merci. Merci pour tout. Franchement, à très, très bientôt. Justement, on va essayer de te croiser un petit peu sur les routes. Et puis, dans tous les cas, continue à mener ta barque aussi bien. Merci. Et puis, gros, gros, gros merci. Merci beaucoup, Bertrand. Que la paix soit dans vos cœurs. Un bisou, bisou, bisou tout le monde. Bye.